Musique Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la rencontre virtuelle FLE qui va aborder la thématique suivante, comment gérer l'hétérogénéité de nos classes grâce à l'offre éditoriale des éditions Maison des Langues et qui est animée aujourd'hui par Amandine Quetel. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais présenter très rapidement Amandine. Donc après une dizaine d'années dans le réseau culturel français à l'étranger, elle a notamment enseigné au Mexique, à Sainte-Lucie et en Espagne. Et elle a occupé les postes d'enseignante et de coordonnatrice pédagogique. Et puis en 2017, elle décide de faire un changement de cap et elle commence à collaborer assidûment avec les éditions Maison des Langues, notamment pour l'écriture de Manuel pour adolescents, donc À la Une, Carousel, Les Globetrotters. Mais aussi, elle participe en tant que co-autrice du niveau C1 de Défi. Elle collabore avec nous pour la création de vidéos, les fameux tutos du FLE, qui sont destinés aux professeurs. Et elle anime pour nous des formations à travers le monde. Mais Amandine est aussi co-fondratrice des Fabuleuses du FLE. Elle est experte associée FEI, donc France Éducation Internationale, labellisée TV5Monde. et dans quel parcours le monde pour former les professeurs pour les éditions Maison des Langues ou à son compte et pour d'autres institutions comme celles que je viens de vous citer. Donc, merci Amandine. D'ailleurs, tu es en mission aujourd'hui. Donc, j'espère que tout va bien se passer au niveau de la connexion Internet. Je te laisse la parole. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions via l'icône questions-réponses. Et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes pour un temps d'échange après ton exposition, Amandine. À tout à l'heure et merci d'avance. Merci beaucoup Séverine. Oui, effectivement, là, je suis en mission dans un pays très chaud, mais où la clim est très forte. Donc, du coup, je suis dans un chaud-froid étrange. Alors, merci à tous. Je vois qu'encore une fois, il y a des gens connectés de partout dans le monde. C'est toujours très impressionnant. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de parler, comme le disait Séverine, de quelles solutions on a face à l'hétérogénéité dans nos classes, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Avant, ça pouvait être tout seulement dans certains contextes. Maintenant, j'ai l'impression que, justement, en parcourant un peu le monde et en rencontrant des profs de SLEU de partout dans le monde, j'ai l'impression que ce problème de l'hétérogénéité est partout, en fait. Donc, l'idée, c'est plutôt aujourd'hui de parler des solutions, justement, et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir pallier un peu ce problème grâce au matériel des collections des éditions Maison des Langues. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais aborder simplement trois points. D'abord, rappeler un petit peu ce que c'est exactement que l'hétérogénéité dans la classe de langue, et plutôt rappeler d'où elle vient et à quoi elle peut être due. Puis ensuite, voir concrètement, du coup, quel problème ça pose en classe. Et on abordera surtout la partie des solutions, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir remédier à ces problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hétérogénéité en classe de langue ? Si on part du postulat que la classe, une classe, en théorie, selon une définition, une classe, c'est un regroupement d'élèves qui sont censés avoir un même niveau, qui doivent être portés par des intérêts proches, voire identiques, placés sous la direction d'un ou d'une professeure, qui dispense théoriquement un enseignement commun, selon un rythme d'acquisition uniformément réparti, d'où les programmes, etc., officiels, et la maîtrise d'un niveau donné, conditionnant le passage au niveau suivant. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on le sait, ça n'est pas du tout comme ça, puisqu'on a dans nos classes une diversité très, très grande d'apprenants, une diversité d'abord linguistique, parce que les langues maternelles, les langues premières et les langues que les élèves ont apprises peuvent différer. Ils peuvent aussi avoir des niveaux différents dans ces différentes langues. Donc, on a une première diversité linguistique, on a aussi une diversité socio-culturelle, parce que nos élèves peuvent avoir des valeurs, des croyances, une histoire familiale, des codes de langage, des types de sociabilisation, de richesse, etc. Enfin, une richesse ou des spécificités culturelles bien variées. On a aussi une diversité psychologique, parce que chaque élève vient avec son bagage psychologique, son vécu, sa personnalité, qui a du coup une influence sur sa motivation, sa volonté, son attention, sa créativité, curiosité, etc. Voilà, chaque élève, chaque apprenant est un individu en soi. Et une diversité également cognitive, puisque chacun a sa manière d'apprendre, sa manière d'acquérir des connaissances, des compétences, différents stades de développement opératoire, différents modes de pensée, différentes stratégies d'apprentissage. Donc, on est face à une grande diversité dans le profil de nos apprenants. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse, qui soient prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes exactement de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportement, qui possèdent le même profil d'intérêt, et qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. Donc, si on repense un petit peu à notre professeur qui est face à toute cette diversité, très clairement, ça ne nous arrange pas. En plus, je ne vais pas parler en détail des intelligences multiples, puisque les collègues l'ont fait précédemment, mais quand on parlait de différences cognitives, on sait que chaque profil d'apprenant a une manière d'apprendre, une manière de concevoir, de conceptualiser les choses très différentes en fonction, s'ils se rapprochent plus, d'une intelligence spatiale, ou d'une intelligence verbale, ou d'une intelligence intrapersonnelle, naturaliste, etc. Et parfois, plusieurs intelligences, bien sûr, combinées, en fonction de ce que l'on est en train de faire, en fonction de pas mal de choses. Donc, tout ça combiné, c'est qu'on se retrouve, en tant que professeur, face à énormément de diversité, donc d'hétérogénéité. On peut avoir aussi des élèves qui développent des attitudes et des stratégies d'apprentissage. Alors, on a parlé des intelligences multiples, mais on a aussi des profils. On peut avoir des élèves qui sont très pratiques et d'autres plutôt théoriques, qui ont besoin de comprendre le fonctionnement avant de mettre en pratique, par exemple. On a des élèves qui ont besoin de beaucoup de méthodes et d'organisations, d'autres qui sont plus flexibles, des élèves décrocheurs, des élèves persévérants, des élèves qui ont une compréhension très globale et pour qui ça suffit, et d'autres qui ont besoin d'aller dans l'analyse et dans les détails, des élèves qui aiment mieux travailler seuls, d'autres en groupe, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que quand on parle d'hétérogénéité, on ne parle pas forcément seulement du niveau de langue. Ce serait presque plus simple s'il ne s'agissait que de l'hétérogénéité, du niveau de langue, si on avait des A1 mélangés à des A2 et des B1 et des B2, on saurait à peu près comment faire les choses en séparant la classe en groupe, mais le problème, c'est que quand on parle d'hétérogénéité, c'est bien plus vaste que ça. C'est pour ça que je voulais reprendre un petit peu tous ces points pour bien comprendre l'hétérogénéité dans l'hétérogénéité. J'ai retrouvé ce petit dessin que je trouve très explicite par rapport à ce problème. On a quelques portraits d'apprenants faits par la maîtresse. On a Louis, tout en haut, qui est trop vif, on a Anne qui est désordonnée, Pierre qui est abolique, Henri qui est sous-doué, Charles qui est caractériel, Louise qui est timide, Marie qui est mal élevée, et seul Joseph est normal, signé la maîtresse. Et si on regarde à qui ressemble Joseph, il y a de fortes chances que ce soit le fils de la maîtresse, puisqu'ils sont portrait crassés l'un de l'autre. Donc finalement, je trouve intéressant ce petit dessin humoristique, parce qu'on a tendance, peut-être de manière un peu caricaturale, à trouver que les personnes normales sont les personnes qui nous ressemblent. Or, on a vu tous les degrés, tous les critères d'hétérogénéité, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui nous ressemble et de trouver surtout des apprenants qui auraient la même manière de concevoir les choses que nous. Donc la même manière de comprendre et d'apprendre que nous. C'est quand même rarement le cas. Mais c'est vrai que ce serait dans un sens plus simple pour tout le monde et pour les apprenants et pour les professeurs si tout le monde avait la même manière de comprendre et d'apprendre les choses et de les mémoriser. Alors, une fois tout ça posé, quels problèmes ça pose ? Je pense que vous avez tous en tête certaines classes à qui vous pouvez enseigner en ce moment et avoir en tête des problèmes auxquels vous faites face tous les jours. Alors, j'ai essayé de récapituler un petit peu tout ça aussi. Déjà, on a des problèmes pour les apprenants. Alors, cette caricature, je n'ai pas retrouvé la source, malheureusement, mais cette caricature est aussi très connue. Mais je trouve qu'elle représente exactement le problème qui se pose pour les apprenants. On a un... Je vais dire un zoo. On a une typologie des apprenants sous forme d'animaux. Donc des oiseaux, des singes, un pingouin, un éléphant, un poisson dans son bocal, un phoque, une otarié, un chien. Et face à eux, un professeur qui leur donne une consigne. Cette consigne est la suivante. Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Pour une juste sélection. Je trouve que le mot juste est très intéressant parce que ça veut dire que, disons peut-être que traditionnellement, on estimait qu'il était juste que chaque élève fasse la même chose et que c'était en faisant ça qu'on allait savoir exactement quelles étaient les compétences de chacun et chacune. Or, on le voit bien avec cette image, c'est très clair, tout le monde n'est pas capable de grimper à cet arbre. C'est très clair. Pour les apprenants, on a donc une série de défis. Ils doivent d'abord être capables d'intégrer l'unité de la classe puisqu'on a vu dans notre définition de la classe, la classe est censée être une unité. Ils doivent être capables d'être face à un enseignant avec toute leur différence entre eux. Ils font face seulement à un interlocuteur. Ils doivent être capables de gérer l'autonomie et l'auto-évaluation puisque très souvent, on leur demande de travailler en autonomie, de s'auto-évaluer pour savoir où ils en sont et comment remédier à leurs problèmes. Ils doivent être aussi capables à l'inverse de gérer le travail en groupe puisqu'on leur propose de travailler en groupe et ils doivent être capables donc de trouver leur place. On a un peu du coup cette double situation donc la situation de départ et de l'autre côté l'objectif à atteindre qui va être que tous les apprenants puissent trouver un peu leur manière d'atteindre l'objectif fixé par le professeur et donc éventuellement le défi pour l'enseignant ça va être de réussir à trouver ou à réussir à proposer des chemins qui conviennent à chacun pour atteindre leur objectif et atteindre l'objectif qui est que les élèves soient capables d'apprendre quelque chose. Je trouve que ces deux dessins sont très intéressants puisque ça illustre vraiment le défi pour les enseignants qui va être de diversifier les chemins d'apprentissage les manières d'apprentissage. Une autre série de défis qui est plus peut-être un défi disons institutionnel en général on a une classe unique et un programme commun pour des apprenants on a vu très différents. On a aussi beaucoup de temps à passer quand on est face à des classes hétérogènes beaucoup de temps à passer avant pendant et après chaque cours pour pouvoir trouver des solutions créer du matériel à l'intérieur de la classe aussi organiser les temps de classe etc. Une progression de la classe de l'unité classe qui est très difficile à évaluer puisque chaque élève progresse à sa manière et à son rythme et une responsabilisation très incertaine de l'apprenant puisqu'on a du mal parfois à faire du cas par cas et en fait on a besoin de pouvoir faire du cas par cas ce qui n'est pas toujours possible et on est obligé de responsabiliser certains apprenants pendant qu'on s'occupe d'autres mais on ne peut pas tout surveiller je pense qu'en tant que prof on a tous très en tête ces défis de manière très claire. Donc le défi principal ça va être de trouver l'équilibre entre diversifier les activités pour que chaque élève chaque apprenant y trouve son compte et en même temps unifier le groupe puisqu'on veut quand même créer un groupe classe on est face nous à un groupe classe qui comme on l'a dit a des objectifs communs a un rythme commun imposé souvent par une institution etc. Donc voilà trouver cet équilibre c'est le jeu le jeu je ne sais pas si c'est vraiment un jeu mais c'est en tout cas le défi pour les enseignants diversifier les activités et unifier le groupe donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça ? En gros j'ai encore un petit dessin mais que je pense que vous connaissez le dessin sert souvent à expliquer la différence entre égalité et équité et je trouve qu'il montre bien aussi le défi finalement des professeurs pour réussir à gérer l'hétérogénéité des classes en gros si on regarde de manière très concrète ce dessin l'objectif du prof c'est de trouver un moyen que tous les élèves soient au même niveau pour profiter de la classe en fait donc trouver son petit système de caisse ou de réhausseur symboliquement métaphoriquement c'est un petit peu ça notre objectif finalement alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est la partie qui nous intéresse qu'on va développer le plus c'est de réussir à trouver des solutions et les éditions Maison des Langues dans les dernières depuis longtemps mais particulièrement avec les dernières collections qui sont sorties ont vraiment mis l'accent sur le fait de pouvoir proposer du matériel et des solutions pour gérer l'hétérogénéité des classes et pouvoir parce qu'on l'a dit ça prend énormément de temps donc avoir déjà des solutions clés en main pour pouvoir pallier ce problème Alors je vais commencer par vous parler de la collection Prête à parler alors je n'ai mis ici que les couvertures du niveau 1 et 2 mais les suivants sont également sortis La collection Prête à parler est destinée à un public plutôt adulte ou grand adolescent L'objectif L'objectif de cette collection c'est comme le dit son titre de rentrer dans la communication et de pouvoir utiliser la langue le plus efficacement et le plus rapidement possible Dans cette collection je vais vous parler je vais vous parler de la collection Prête à parler et aussi de la collection Les Globes Trotteurs dont j'ai la chance de faire partie de l'équipe des autrices cette collection Les Globes Trotteurs elle pour le coup elle se destine plutôt à des adolescents disons entre 10 et 16 ans pour donner une fourchette un petit peu large et avec Les Globes Trotteurs on part du niveau A1 et on peut arriver avec le dernier niveau jusqu'au niveau B1 C'est une collection qui est vraiment adaptée pour les niveaux scolaires pour l'enseignement en milieu scolaire par exemple mais pourquoi pas aussi en cours particuliers ou dans des institutions autres ça peut très bien fonctionner Dans ces deux collections on propose énormément de matériel justement pour pouvoir pallier un petit peu et en fait la solution c'est la différenciation Qu'est-ce que c'est que la différenciation ? C'est une méthode d'enseignement qui prend en compte l'hétérogénéité des apprenants pour leur permettre de progresser à leur rythme dans les apprentissages On parle aussi d'adaptation d'individualisation de personnalisation En gros tous ces termes-là peuvent être regroupés selon la différenciation Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre unité de classe de notre groupe classe on va essayer de proposer des choses différentes à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves pour pouvoir atteindre ensemble un même objectif mais par des chemins par des voies via des activités différentes Voilà pour résumer pour paraphraser disons un petit peu cette définition de la différenciation Alors pour ça j'ai regroupé les solutions en trois catégories La première catégorie serait de planifier les choses La deuxième catégorie de regrouper et la troisième d'aider D'accord ? Ça permet de garder un petit peu en tête les trois types de solutions que l'on va pouvoir retrouver Alors dans la première partie des solutions selon la planification on va déjà pouvoir planifier l'espace l'espace classe Alors je parle ici d'une solution idéale dans laquelle on pourrait bouger sans problème et très facilement et très rapidement les chaises et les tables de nos salles de classe et je sais que c'est pas toujours facile c'est pas toujours possible c'est parfois très lourd c'est parfois très bruyant c'est parfois tout simplement fixé au sol mais en tout cas je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir on peut pas forcément toujours changer pour chaque activité etc. à moins d'avoir la chance d'être dans un espace très modulable là où je suis actuellement par exemple c'est vraiment un exemple parfait où on peut très facilement bouger les chaises et les tables et créer des petits modules très différents et voilà un petit peu les quatre modèles alors on pourrait en inventer d'autres mais quatre modèles types de dispositions de salles de classe alors je commence par en haut à gauche on a le plan de classe qu'on appelle en autobus en file indienne qui est un peu le plan de classe traditionnel c'est un plan de classe qui est adapté à des moments où les élèves doivent être peut-être à l'écoute du professeur et travailler de manière silencieuse individuelle typiquement pour un examen pour un cours plutôt magistral peut-être que ça se prête pas forcément idéalement au cours de langue et c'est pourtant le plan de classe le plus classique mais les cours de langue ce que l'on veut c'est que les élèves soient actifs qu'ils communiquent entre eux qu'ils puissent développer une certaine autonomie etc. donc ce sera peut-être pas le plus efficace mais en tout cas ça fait partie des plans de classe qui existent autre plan de classe c'est la disposition en atelier ou qu'on peut aussi appeler en îlot où on va créer des petits groupes réunis autour d'une table souvent ça peut être des groupes de trois à quatre cinq élèves réunis en réunissant les tables et cette disposition va permettre de travailler pour le coup là en autonomie chaque groupe va pouvoir travailler sur son projet sur sa mission sur ses objectifs en autonomie ils peuvent peut-être faire tourner le dos au professeur et c'est pas forcément dérangeant puisque chacun va pouvoir passer aussi d'un groupe à l'autre on va avoir plus de liberté de mouvement donc la disposition en atelier ou en îlot se prête beaucoup au travail en groupe ensuite on a la disposition en U ou en L en fonction du nombre d'élèves qu'on peut avoir parfois on a besoin de combiner U et L parce qu'on a plus d'élèves que prévu cette disposition dans l'espace elle permet pour le coup de travailler vraiment la communication puisque les élèves se font face le professeur peut rentrer aussi facilement dans le U ou dans le L et donc aller voir chaque élève communiquer interpeller débattre discuter etc donc ça ça va être aussi très pratique l'avantage de pouvoir faire des U et des L ça va être pourquoi pas aussi de diviser la discussion en fonction du niveau et des caractéristiques de chaque élève et puis ensuite on peut avoir ce qui est dans ce schéma appelé la disposition mixte où en fonction des activités des objectifs et de ce que chaque groupe de travail doit faire on va pouvoir leur proposer différentes modalités certains vont travailler en atelier certains vont travailler de manière plus en autonomie disons individuelle et d'autres vont être en forme de discussion puisqu'on va être en U en L etc donc voilà première solution enfin en tout cas première réflexion à avoir c'est comment est-ce que j'organise je planifie l'espace ça c'est vraiment un point très important surtout si on veut permettre aux élèves permettre à la classe de travailler de manière différenciée en fonction des besoins et des caractéristiques de chacun il faut que ce soit modulable en fait pour pouvoir différencier il faut que ce soit modulable ensuite on va aussi pouvoir planifier les temps et quand je dis planifier les temps ça veut dire avoir très clair dans ma tête en tant qu'enseignant quand je prépare ma séquence de cours savoir exactement quelle activité je vais proposer aux élèves de faire en autonomie des temps aussi de travail en groupe des temps de travail individuel des temps de travail qui vont avoir lieu pendant la classe des temps de travail qui vont avoir lieu hors de la classe ce sont les devoirs à faire et donc avoir clair aussi quel temps pour quel élève tous les élèves ne sont pas forcément capables de travailler en autonomie tous les élèves ne sont pas capables de travailler en groupe ni de manière individuelle tous les élèves ne sont pas forcément capables de travailler hors du temps de classe d'avoir cette indépendance et cette autonomie donc il faut que je réfléchis à tous ces différents temps et que je connaisse bien mes élèves ça c'est aussi la clé pour pouvoir bien différencier c'est connaître apprendre à connaître et connaître faire l'effort de connaître ses élèves pour pouvoir justement proposer des solutions différentes à chacun alors pour réfléchir à cette question j'ai feuilleté un petit peu le guide pédagogique des Globetrotters 1 et en fait j'ai rapidement trouvé que dans le guide pédagogique pour chaque activité en fait on vous propose justement des planifications de temps différents j'ai fait quelques captures d'écran comme ça un petit peu au hasard dans l'une des premières unités simplement pour vous montrer que ce travail en fait de planification est déjà fait ensuite c'est à vous en tant qu'expert de votre classe de l'adapter bien sûr justement à votre classe mais si vous regardez un petit peu dans la première activité peu importe quelle est l'activité mais on vous parle de former des binômes dans la deuxième on nous dit que ces activités sont à réaliser avant de commencer à travailler donc peut-être que c'est quelque chose qui pourra être fait hors de la classe ensuite on a des temps de travail individuel puis ensuite on a un temps de travail collectif à toute la classe puisqu'on dit demander à la classe donc ça va être un temps pour travailler en groupe classe donc voilà donc dans les guides pédagogiques en général mais particulièrement dans le guide des Globetrotters ce travail ces idées de différenciation et de planification des différents temps sont déjà faites alors bien sûr à vous ensuite de l'adapter en fonction des différences qu'il y a dans vos classes mais les idées sont déjà là en tout cas pour pouvoir bien planifier on a également besoin je le disais tout à l'heure de bien connaître nos élèves et donc de bien connaître leurs besoins pour ça dans la collection les Globetrotters vous avez pour chaque niveau donc il y a 5 niveaux donc vous avez 5 évaluations diagnostiques que vous allez pouvoir proposer aux élèves de faire au début de l'année avant de démarrer vraiment le travail dans le livre et cette évaluation diagnostique elle est prête le corriger est prêt toute l'évaluation est prête vous n'avez plus qu'à la distribuer à vos élèves elle permet de travailler d'évaluer les 4 compétences compréhension orale écrite production orale écrite et donc de définir un peu déjà au début de l'année un profil de nos élèves et donc de planifier un peu quels pourraient être les besoins alors bien sûr les besoins de ces élèves vont évoluer au fur et à mesure de l'année au fur et à mesure de leur apprentissage et on a besoin de plus de choses que de connaître leurs besoins mais c'est déjà un premier diagnostic de la classe grâce à cette évaluation qui est prête vous pouvez la télécharger sur l'espace virtuel en format PDF elle est prête donc ça nous enlève déjà un travail qu'on doit souvent faire au début de l'année qui est d'évaluer un peu le niveau du groupe et le niveau de chaque élève là c'est prêt ensuite deuxième catégorie de solution c'était regrouper alors on a vu tout à l'heure par rapport à la disposition de la salle de classe et par rapport au temps aussi de classe qu'on va parfois travailler en classe entière parfois travailler en groupe et parfois travailler de manière individuelle on se pose la question pour les groupes comment est-ce qu'on fait les groupes on peut faire des groupes homogènes et des groupes hétérogènes et aussi garder du temps pour travailler de manière individuelle et des temps collectifs pour créer vraiment ce groupe classe et avoir une certaine unité dans la classe alors par exemple en classe entière c'est une manière de moi très souvent l'introduction de l'unité donc là je vous ai mis la page la première double page de l'unité 4 des Globetrotter 1 c'est typiquement ce genre d'activité j'aime le faire moi en classe entière pour introduire pour créer cette unité justement du groupe classe et savoir qu'on rentre tous ensemble dans cette nouvelle thématique dans ce nouveau chapitre on regarde tous ensemble les objectifs vers quoi on va qu'est-ce qu'on va travailler etc et l'avantage de travailler comme ça en classe entière c'est qu'on apprend aussi à s'écouter chaque élève va pouvoir parler intervenir à son niveau peu importe chacun va prendre le professeur va prendre les éléments que chacun peut donner ça nous permet de découvrir ensemble l'introduction de l'unité donc dans les Globetrotters dans chaque unité on est dans un pays ou dans une ville différente donc on va rentrer dans ce paysage tous ensemble on découvre aussi un adolescence francophone donc notre Globetrotter donc voilà ça permet de rencontrer cette rencontrer cette unité ensemble ça permet aussi de consolider un peu les connaissances linguistiques parce que souvent on commence un peu par une activité brise-glace de remue-ménage donc on peut voir un petit peu où en sont les élèves et éventuellement ça permet de faire un rappel aussi du lexique par exemple et ça permet de faire une mise en commun de tout ce que les élèves connaissent par exemple une activité typique ici avec cette page ça pourrait être de proposer aux élèves de décrire qu'ils voient sur la photo et que chacun puisse donner des mots des couleurs plein d'éléments etc et donc ça va permettre de mettre en commun tout ce que chaque élève individuellement sait en groupe homogène donc un groupe homogène c'est-à-dire qu'on va regrouper tous les élèves qui ont la même caractéristique donc soit les mêmes niveaux soit la même manière d'apprendre soit les mêmes centres d'intérêt etc on fait un groupe où toutes les personnes qui forment le groupe ont quelque chose en commun quand on fait des groupes homogènes pardon ça sera intéressant de travailler sur des compréhensions écrites ou des compréhensions orales par exemple donc là j'ai mis un exemple de la collection prête à parler je crois que c'est le niveau A1 où on propose de lire la conversation comme si c'était des messages sur WhatsApp par exemple et de comprendre en répondant à quelques questions de comprendre la situation et de compléter avec les émojis ça c'est un travail typiquement qu'on va pouvoir faire en groupe homogène parce que ça va permettre d'avancer ensemble au même niveau là ça sera plutôt intéressant donc travailler ensemble sur des compréhensions écrites ou orales faire des recherches pour un exposé aussi ça sera intéressant que les élèves aient plutôt le même niveau car sinon ils vont être certains vont avancer ça en les autres accomplir un projet se corriger se corriger collectivement puisqu'ils ont à peu près le même niveau ils vont pouvoir se corriger aussi à peu près au même niveau et communiquer en ayant un contexte de communication et communiquer à leur niveau alors que quand on fait des groupes hétérogènes pour la communication les personnes qui sont moins à l'aise dans la communication vont peut-être avoir tendance à plutôt se taire en fait donc ça ne va pas forcément faciliter la communication à l'inverse on peut aussi travailler en groupe hétérogène alors là c'est encore un exemple de la collection prête à parler on propose plein de travaux en petits groupes si vous regardez on a en petits groupes on a à nouveau en petits groupes puis ensuite à deux et ensuite à nouveau à deux pour travailler la phonétique le lexique la négation moi aussi moi non plus etc donc en groupe hétérogène on va pouvoir aussi travailler sur des projets en fait on va pouvoir travailler sur des projets avec des groupes homogènes ou hétérogènes simplement les choses ne vont pas se passer de la même manière et peut-être que l'enseignant devra dans des groupes hétérogènes donner un peu des rôles à chacun en fonction de ses compétences de son niveau de ses habilités etc dans les groupes hétérogènes on va aussi pouvoir développer ce qu'on appelle le tutorat où des élèves qui auraient plus de facilité dans l'exercice parce qu'en fonction des exercices ce ne sont pas les mêmes élèves qui ont des facilités donc en fonction de l'exercice proposer aux élèves qui ont plus de facilité d'aider de guider d'orienter de tutorer les élèves qui eux ont moins de facilité et dans une autre situation on pourra sans doute inverser en fait ça prépare aussi le fait de travailler en groupe hétérogène ça prépare à l'immersion c'est-à-dire que lorsque nos apprenants de français vont aller dans un pays francophone ou vont se retrouver avec des francophones natifs ou pas d'ailleurs mais avec des personnes qui parlent français de manière naturelle dans un contexte authentique en général tout le monde n'a pas le même niveau tout le monde n'a pas la même manière de s'exprimer etc donc un groupe hétérogène représente plus la réalité qu'un groupe homogène donc c'est intéressant d'avoir en tête ces deux manières de travailler pour pouvoir alterner proposer par un moment des temps de travail en groupe homogène d'autres temps de travail en groupe hétérogène en sachant qu'à chaque fois certains élèves pourront aider orienter guider ou avancer sur d'autres choses en fonction des activités donc souvent au début de l'année quand on ne connait pas exactement ces élèves on fait des tests on se dit bon je vais leur proposer telle activité je vais faire ce groupe de cette manière et puis on verra bien donc notre travail à nous c'est vraiment d'observer d'analyser de voir ce qui se passe éventuellement de prendre des petites notes pour se rappeler d'un coup sur l'autre quel élève avait eu plus de facilité avec quoi et en gardant en tête qu'il ne s'agit pas seulement du niveau de langue mais bien aussi des appétences des manières de travailler en groupe des manières de communiquer des manières de prendre des notes conceptualiser des idées faire des recherches virer le temps etc tous ces éléments sont à essayer de garder en tête pour petit à petit bien connaître le profil de chaque apprenant ce qui n'est pas évident quand on en a plein c'est clair c'est pour ça que je vous invite à prendre des notes parce que garder tous ces éléments en tête n'est pas forcément évident on essayera aussi bien sûr de proposer des temps de travail individuel qui sont très importants aussi par exemple dans les Globetrotter à la fin de chaque unité du cahier d'exercice on trouve une auto-évaluation qui est assez rapide à faire et qui permet aux élèves de se situer dans leur apprentissage et ça c'est vraiment un travail qui est intéressant à faire de manière individuelle pour que chaque élève puisse voir où il en est lui personnellement ces temps de travail individuel donc par exemple en faisant une auto-évaluation on va aussi pouvoir proposer pendant ce temps de travail individuel de travailler la production écrite ou orale mais c'est vrai que la production écrite se prête aussi beaucoup au travail individuel ça va être aussi pourquoi pas des temps pour perfectionner sa phonétique que ce soit dans un espèce de labo de langue avec des applications maintenant des programmes des formations qui existent pour pouvoir que chaque élève puisse perfectionner sa phonétique ou simplement leur proposer des petits exercices pour s'enregistrer pour s'enregistrer sur un dictaphone puis se réécouter ou s'enregistrer sur WhatsApp des notes vocales des choses comme ça on peut faire pas mal de choses pour pouvoir perfectionner leur phonétique se préparer aux examens aussi l'examen malgré tout reste quelque chose de très individuel donc peut-être que la phase vraiment de préparation à l'examen est intéressante à faire de manière individuelle et aussi parce que ça permet un temps de tête à tête avec l'enseignant ce qui n'est pas forcément évident quand on fait des travaux de groupe des petits ateliers etc le fait de faire un travail individuel permet d'avoir ce moment qui est aussi important pas toujours évident à réaliser quand on a beaucoup d'élèves et peu de temps mais à garder en tête pour essayer justement encore une fois de connaître nos élèves donc dans les Globetrotters je répète vous retrouvez cette auto-évaluation à la fin de chaque unité du cahier d'exercice et c'est vraiment une très bonne activité à faire aussi pour la motivation de l'élève qui va pouvoir voir où il en est et surtout se rendre compte du chemin parcouru c'est souvent ça qui est plutôt valorisant c'est de se rendre compte que ça y est je sais utiliser je sais employer je sais faire telle chose en français dans les autres solutions que l'enseignant peut mettre en place il y a aussi la phase donc c'était la troisième phase qui est aider alors comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos élèves on va pouvoir commencer par leur donner des ressources et c'est là où l'édition Maison des Langues nous propose beaucoup de ressources dans la collection Prête à parler plutôt pour les adultes on va retrouver à l'intérieur des unités les petits encarts les encadrés de lexique donc les encadrés de lexique sont souvent si je ne dis pas de bêtises en bleu dans Prête à parler les encadrés de grammaire sont plutôt souvent en jaune avec les conjugaisons par exemple la conjugaison du terme vouloir et ces petites ressources vont permettre aux élèves qui n'ont pas encore tout bien mémorisé ou qui ont des difficultés à savoir comment conjuguer à faire quand même l'activité en ayant ces ressources sous la main à la fin du livre on retrouve aussi bien sûr le précibe grammaire et puis à la fin de l'unité on a toujours une carte mentale qui récapitule le lexique de l'unité et tout ça ce sont des ressources qu'il faut expliquer aux élèves il faut leur dire que ces ressources existent dans le livre moi je sais qu'au début d'une année ou d'une session de cours je prends souvent un temps pour expliquer comment fonctionne le livre et expliquer aux élèves quelles sont les ressources dont ils peuvent disposer aussi pour développer leur autonomie dans l'apprentissage et leur autonomie dans la classe pour pouvoir être capables de faire les activités à leur rythme le plus efficacement possible et de manière la plus productive pour eux possible dans la collection les globetrotters on retrouve un petit peu le même système avec les encarts de lexique qui là sont toujours en violet et les encarts de grammaire aussi donc un peu le même système mais adapté aux adolescents donc avec plus de petits dessins etc. pour le lexique notamment de la même manière on retrouve le principe grammaire à la fin du livre qui reprend tous les points grammaticaux qui ont été vus dans les unités et à la fin de l'unité on a toujours la carte mentale de lexique voilà un exemple avec la carte mentale par exemple ici de l'unité je crois que c'est toujours l'unité 4 sur la famille qui permet aux élèves alors qu'on parlait tout à l'heure des intelligences multiples ici ça va permettre aux élèves qui ont une intelligence très visuelle voire artistique ou de situation dans l'espace de mémoriser sans doute beaucoup plus rapidement et efficacement le lexique puisqu'ils peuvent se souvenir de où c'était situé à quel dessin c'est associé etc. donc ça qui est important c'est donc de pouvoir donner des ressources variées à nos élèves donc pourquoi pas une explication grammaticale très conceptuelle etc. pourquoi pas une carte mentale pourquoi pas une explication sonore enfin on peut vraiment varier il faut en fait dans la différenciation essayer de donner des ressources et surtout de donner des ressources variées dans cette idée de variation justement et de différenciation on va aussi pouvoir différencier les activités et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la collection les globetrotters pour les évaluations et aussi par exemple pour les fiches d'exploitation des vidéos puisque dans chaque unité des globetrotters on a une vidéo authentique et avec une fiche d'évaluation une fiche d'exploitation que l'on peut télécharger et que ce soit les évaluations ou les fiches d'exploitation de vidéos elles ont été conçues de deux manières selon deux formats différents ce qui va nous permettre de distribuer les fiches en fait on a une version guidée et une version pas guidée et donc on va pouvoir distribuer les fiches guidées aux élèves dont on sait qu'ils ont un petit peu plus de difficultés et les évaluations ou les fiches non guidées aux élèves qui ont moins de difficultés qui va nous permettre de travailler sur le même support de travailler les mêmes objectifs les mêmes genres de questions mais avec un format différent j'explique un petit peu l'exemple que vous avez sous les yeux par exemple dans cette évaluation guidée on propose des images et il faut associer le nom d'une fête à une image sachant que c'est ce qu'ils ont vu dans l'unité dans l'évaluation guidée on propose des réponses et les élèves doivent simplement associer dans l'évaluation non guidée il n'y a pas de réponse proposée il faut faire appel à sa mémoire voilà deuxième exemple dans la deuxième question on leur propose de lire à nouveau le texte et de cocher vrai ou faux selon les affirmations dans la deuxième version il s'agit exactement des mêmes phrases à nouveau vrai ou faux mais en plus ils doivent corriger d'accord donc c'est ça qui va être intéressant c'est que les élèves qui sont un peu plus rapides et un petit peu plus qui ont moins de difficultés vont pouvoir être un peu plus stimulés et à l'inverse les élèves qui ont plus de difficultés ne vont pas être dévalorisés dans leur travail et ne vont pas forcément avoir un mauvais résultat à l'évaluation puisque on va pouvoir travailler de manière différencier je parlais un petit peu tout à l'heure de proposer une variété de supports et de médias donc je parlais tout à l'heure de la carte mentale d'un précis grammatical avec des explications etc sachez aussi que dans les globet auteur et d'en prête à parler on peut écouter les conjugaisons et tous les audios sont écoutables j'ai envie de dire écoutables dans plein de vitesses différentes en fait il y a cinq vitesses au total on peut ralentir de moitié on peut écouter à 0,75 on peut écouter en mode normal et on peut aussi écouter en mode plus rapide c'est très rare que les élèves aient envie d'écouter en mode plus rapide en revanche nous ça peut nous arriver d'avoir envie de gagner du temps et d'écouter les audios plus rapidement et donc ça ça va aussi être très utile pour que les élèves puissent travailler sur le même document audio mais en fonction de leur capacité à comprendre ralentir éventuellement pour ceux qui ont plus de difficultés pour pouvoir être à même de répondre aux questions etc et puis pour ceux qui ont une mémoire plus auditive ou une intelligence plus musicale ou en tout cas qui fonctionne beaucoup par l'écoute le fait de pouvoir écouter les conjugaisons déjà pour la prononciation c'est toujours intéressant et en plus pour la mémorisation ça peut servir à de nombreux élèves qui auraient besoin justement de varier un petit peu les supports pour conclure et comme ça je vais avoir le temps de répondre à vos éventuelles questions sachant que c'est un thème que l'on pourrait traiter en long en large et en travers on pourrait en parler vraiment très en détail et pendant des heures mais voilà j'ai voulu faire court et essayer de vous donner des idées très pratiques donc pour conclure je voulais vous redonner disons quelques petits conseils parce que en tant qu'enseignant on est vraiment face à un défi très très grand en fait quand on commence à bien connaître nos élèves et à comprendre comment chacun fonctionne et à se rendre compte du niveau de chacun des difficultés de chacun du bagage psychologique etc enfin de tout ce qu'on a décrit dans la première partie quand on commence à se rendre compte de ça on se rend compte qu'on est face à une tâche énorme et qu'il est ce qui peut être très 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 chronophane donc le premier conseil c'est vraiment de commencer petit à petit on ne peut pas forcément tout faire on ne peut pas forcément s'occuper du cas de chaque élève malheureusement on aimerait mais ça n'est pas forcément possible donc peut-être commencer par des choses simples qui va par exemple être de varier un peu les types de documents pas toujours donner une carte mentale pas toujours donner des explications sous forme de phrases et de textes pas toujours travailler justement du texte pas toujours travailler des audios enfin voilà essayer de varier un petit peu on peut travailler la compréhension orale avec plein de choses différentes avec une vidéo avec une chanson avec un poème avec quelque chose de journalistique donc pourquoi pas commencer par varier les supports varier les documents puis petit à petit se mettre à varier les dynamiques de classe puis petit à petit proposer des supports différenciés en fonction des niveaux des élèves etc ensuite mon deuxième conseil c'est vraiment d'essayer d'utiliser le matériel dont vous disposez déjà vous voyez que là ici les éditions Maison des Langues ont essayé de proposer déjà du matériel clé en main ça vous fait déjà une bonne base de travail entre les évaluations différenciées les fiches vidéo différenciées les différents types de supports et de formats les conseils du guide pédagogique que je vous invite vraiment à lire parce que ça donne énormément d'idées voilà on a déjà ce matériel à disposition on peut tester des choses dans nos classes et puis voilà essayer essayer des choses voir utiliser sa classe un peu comme laboratoire et puis petit à petit voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et surtout bien garder en tête qu'on ne peut pas faire de miracle mais on peut donner aux élèves des outils on peut leur donner des outils leur donner des bonnes habitudes d'apprentissage leur donner des techniques des outils et des techniques qui petit à petit ils vont s'approprier celles qui leur fonctionnent celles qui leur permettent d'avancer etc. et enfin pour terminer je termine avec cette citation du sociologue Pérenne deux individus n'ont jamais exactement le même parcours éducatif même s'ils se tiennent par la main durant des années si vous avez des élèves qui ont été dans la même classe depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée ils vont suivre exactement le même enseignement etc. ils n'auront pas le même parcours et ils n'auront pas les mêmes acquis ils n'auront pas développé les mêmes compétences parce qu'on l'a vu au début chaque individu est vraiment unique dans sa manière d'appréhender tout ça Si tu veux s'il y a eu quelques questions je me suis chargée d'y répondre dans l'onglet questions réponses une qui me semble intéressante à partager avec tous les participants c'est cette question et cette remarque question de Fanny elle dit je vous remercie pour ce webinaire très instructif je me pose souvent la question des limites entre guillemets de la différenciation lorsque l'on arrive à la phase de certification DELF et autres qui est elle la même pour tout le monde devons-nous préparer davantage les élèves qui en ont besoin dans ce cadre donc voilà si tu as des éléments de réponse à partager avec tout le monde Amandine je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Fanny c'est vrai qu'on essaye de différencier au maximum dans nos classes apporter des supports différents etc et puis quand ils se retrouvent le jour de l'examen en fait tout le monde a le même examen tout le monde a le même document a le même temps donc c'est sûr que c'est pas évident mais c'est justement pendant la préparation qu'on va pouvoir essayer de donner aux élèves les bonnes techniques les bons outils certains vont avoir besoin par exemple d'avoir beaucoup de temps avant d'écrire de bien préparer leur brouillon de bien préparer le plan puis ensuite ils vont rédiger rapidement d'autres vont pouvoir se lancer à rédiger je parle de la production qui vont pouvoir se lancer à rédiger très rapidement mais vont avoir besoin de garder du temps plutôt pour relire parce qu'ils auront besoin de corriger relire etc donc c'est plutôt dans un cadre d'entraînement de préparation aux examens c'est vraiment je crois important d'aider les élèves à acquérir les bonnes stratégies et que chacun puisse identifier les stratégies qui lui correspondent donc c'est dans ce sens là où on va peut-être pouvoir jouer un peu la différenciation vous allez tous avoir le même examen mais rappelez-vous que par exemple toi tu as besoin de plus de temps pour lire le texte tu as plus de difficultés à lire le texte donc il faut que tu gardes du temps pour le lire après tu répondras plus rapidement aux questions c'est souvent d'ailleurs dans la gestion du temps que ça se joue c'est une petite piste de réponse mais c'est vrai que dans tous les cas on revient un peu à notre premier dessin avec les animaux tous différents avec une seule consigne le delf ça peut être un petit peu ça mais on peut essayer de les entraîner à grimper aux arbres tu vois justement pour en écho à cette remarque si tu veux regarder un petit peu le chat on a quand même Marine tu vois justement qui posait la question comment gérer la différence de rythme en production par écrit écrite par exemple elle va écrire plusieurs phrases alors que l'autre va écrire une seule phrase donc c'est vrai que cette question de la gestion du temps que ce soit pour la préparation d'un examen ou dans un exercice une activité elle se pose alors je ne sais pas si tu veux regarder parce que finalement maintenant les personnes sont en train d'interagir directement sur le chat si tu veux sélectionner toi-même Amandine quelques questions on a j'ai reçu en parallèle dans l'anglais question réponse une demande de Michaela sur des conseils à donner pour des stratégies d'apprentissage alors là je vous invite à visionner tout ce que l'on a proposé en rencontre virtuelle FLE justement autour de stratégies d'apprentissage apprendre à apprendre on a pas mal d'heures de formation justement sur notre playlist nos rencontres virtuelles FLE consacrées aux différentes stratégies d'apprentissage donc je ne sais pas si toi éventuellement Amandine tu veux aussi en parler mais sinon on a on a du contenu à vous proposer sur notre chaîne YouTube concernant cet aspect spécifique de l'apprentissage je pense que j'avais d'ailleurs participé à ce cycle en proposant aussi des pleins de solutions de stratégies d'apprentissage c'est vrai que ça se regroupe beaucoup il y a des choses que j'ai pu dire dans cette rencontre virtuelle que j'avais dite déjà dans les stratégies d'apprentissage puisque finalement l'objectif c'est d'avoir en tête tout un catalogue de stratégies d'apprentissage qu'on va pouvoir distribuer un peu à chaque élève en fonction de ses besoins de son rythme de sa manière de concevoir les choses donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident on a une question de Thérèse je ne sais pas du tout si je suis capable de répondre à cette question mais c'est intéressant comment gérer des alphas âgés avec des jeunes scolarisés FLE c'est vraiment deux profils très très différents que ce soit entre l'âge et la capacité des personnes qui sont en train de s'alphabétiser en étant adultes et des jeunes personnes qui sont scolarisées et qui font du FLE c'est un sacré défi donc moi j'aurais envie de proposer à Thérèse d'essayer au maximum de séparer justement ces personnes alors ils sont dans la même salle avec les mêmes objectifs mais justement de travailler beaucoup en petit atelier en leur proposant peut-être des documents différents en proposant des activités qui soient adaptées bien sûr au niveau de chacun et ensuite trouver des moments de mise en commun ou si on a réussi à trouver des documents qui tournent autour d'une même thématique ensuite chaque petit groupe chaque atelier puisse expliquer un peu ce qu'il a fait aux autres par exemple et ça va être le moment où on va pouvoir retrouver un peu ce groupe classe et bon c'est très très compliqué la question de l'hétérogénéité dans tous les cas est très compliquée c'est vraiment pas facile j'essaie de lire les questions en même temps Thérèse nous dit qu'elle a l'impression d'être la déesse hindoue aux dix bras et aux trois têtes c'est exactement ça et c'est pour ça que ça faisait partie de mes conseils de la fin mais pas hésiter à utiliser ce qui existe déjà parce qu'on a quand même besoin d'avoir dix bras et trois têtes malgré tout ce qui existe déjà je lis des autres questions des questions très compliquées je vais vous mettre de toute façon ici dans le chat en attendant que tu lises toutes ces questions je vais vous mettre le lien vers notre playlist générale vous allez trouver tous les replays des rencontres virtuelles FLE donc en plus de celles consacrées aux stratégies d'apprentissage on aborde énormément de thématiques différentes et je vais vous mettre aussi dans le chat le lien vers une section où on publie très régulièrement des articles sur voilà des points de didactique spécifiques d'ailleurs on a je crois que c'est toi Amandine qui l'avait fait sur la coopération et la collaboration classe de FLE on a un article sur la grammaire lead de la stylistique par exemple on a des articles consacrés aussi aux JO comment parler des JO et du sport en général dans les classes donc voilà c'est une section en plus de notre chaîne YouTube c'est une section de notre site internet qui est très vivante et qui peut aussi vous apporter des éléments de réponse sur des questionnements que vous avez et sur des thématiques variées c'est encore une autre une autre source de conseils de recherche que l'on vous propose je ne vais pas répondre forcément à une question parce qu'il y en a il y en a beaucoup elles sont enfin elles mériteraient à chaque un webinaire d'une heure je pense mais je voulais relever ce que ça avait dit Michaela dans la partie question et réponse que je pense que ça peut servir à tout le monde de dire qu'elle aimait bien travailler à partir d'un problème en fait de poser si je comprends bien ce qu'elle explique de poser un problème et que chaque groupe ensuite puisse essayer de trouver une solution et c'est une méthode de travail qui est de plus en plus utilisée dans les universités dans les écoles d'ingénieurs etc c'est le PBL Problem Learning Days ou quelque chose comme ça qui permet en fait on expose un problème et aux élèves en autonomie en groupe de trouver des solutions de construire une réponse etc et ça ça peut être aussi effectivement une bonne manière de faire en sorte que chacun trouve son rôle à jouer justement en fonction de ses capacités ses connaissances ses compétences etc donc c'est pas toujours évident à mettre en place en FLE en enseignement des langues mais ça peut être une bonne piste aussi à explorer je pense Parfait bah écoute si voilà tout le monde a posé ses questions on peut mettre fin à cette rencontre virtuelle FLE Sous-titrage Société Radio-Canada